Toulouse dans la région un mystère plane depuis 20 ans 190 personnes ont disparu sans explication en majorité des femmes jeunes et jolies Gabriel Loubradou est un homme brisé il a perdu sa fille Hélène il y a 19 ans depuis ce professeur d'histoire géo à la retraite multiplie les actions pour sensibiliser la police la justice est relancé des enquêtes trop vite classée moi j'estime que nous sommes dans un pays de droit et que il est inadmissible que des dossiers ne soient pas traités comme ils doivent l'être que les enquêtes soient bâclés on a le droit de savoir qu'est ce qui est arrivé à nos enfants à nos parents qu'est-il arrivé à sa fille Hélène qui n'a plus donné signe de vie depuis le 16 août 1989 à cette époque la jeune femme âgée de 28 ans fait un séjour dans cette maison de repos près de Toulouse les 16 heures quand elle quitte subitement l'atelier d'ergothérapie où elle fait de la peinture sur soi très vite son père pense que sa disparition est inquiétante une conviction qui s'appuie sur un événement troublant trois jours après la disparition de sa fille gabriel reçoit un appel au milieu de la nuit je décroche et j'entends papa mais j'ai cru entendre papa vous savez on est on est tellement le soir comme ça la nuit voilà et puis plus rien plus rien vous pensez quoi vous à ce moment là je pense que ma fille a été à enlever mais Hélène est majeure elle a pu disparaître de son plein gré pour refaire sa vie les gendarmes ne s'alarment pas pourtant bien des éléments contredisent la thèse du départ volontaire Hélène par exemple a laissé son sac et toutes ses affaires personnelles dans sa chambre dont son carnet intime dont j'ai ici des photocopies où chaque jour elle notait ce qu'elle faisait les médicaments qu'elle prenait les cigarettes qu'elle fumait voilà quand il lit le journal intime de sa fille gabriel est intrigué par une annotation en date du 6 août dix jours avant sa disparition rencontre de pat qui est ce pat gabriel va le savoir un peu plus tard mais une autre chose intrigue le père les pages suivantes ont été arrachées en lisant ce carnet gabriel apprend une autre information capitale sa fille avait l'habitude de faire son jogging autour du lac de fourrins près de la clinique il y a une buvette gabriel interroge le serveur nous avons montré la photo d'hélène un garçon de café et ce garçon effectivement nous a dit ah mais oui cette jeune dame je l'ai vu il ya à peu près un mois avec un jeune homme brun c'était en fin de soirée ça s'est terminé par une dispute qui est cet homme qui est pat ce prénom que sa fille a pris soin d'écrire dans son journal intime gabriel veut le savoir à force de détermination il réussit à faire ouvrir une enquête cinq mois après la disparition de sa fille en février 1990 il est reçu par les gendarmes de toulouse et là c'est la stupeur monsieur bradou on travaille avec un radiesthésiste du gers je l'appelle il va vous dire si votre fille est vivante ou pas comme ça ça s'est passé tel que un médium en radiesthésie non radiesthésiste avec son voilà mais j'avais pas la photo de ma fille alors il me dit mais il peut quand même travailler alors il appelle devant moi et cette personne lui dit ben écoutez je vois que cette fille est encore est encore vivante et puis on me demande de porter une photo de ma fille j'y reviens une autre fois et là j'assiste encore une fois à l'appel téléphonique du responsable de la section de recherche et cette personne lui dit à ce moment là écoutez dit à ce monsieur que sa fille n'est pas vivante que je la vois plus vivante l'enquête est terminée mais gabriel ne renonce pas pendant huit ans il continue de donner des éléments aux enquêteurs des photos des témoignages mais l'enquête reste au point mort gabriel se sent abandonné on se retrouve tout seul on se retrouve tout seul jusque à l'arrestation de patrice allègre patrice allègre le tueur en série en 1997 huit ans après la disparition de sa fille gabriel loubradou a une révélation en lisant le journal ce petit entrefilé on parle d'un tueur en série qui avait l'habitude d'aller pêcher au bord du lac de florence c'est là que je me suis souvenu qu'effectivement dans son carnet intime elle avait écrit un jour où elle était descendu au lac de florence rencontre patte patte c'est le surnom de patrice allègre à l'époque il est recherché pour trois meurtres et un viol les gendarmes l'interpellent le 5 septembre 1997 en banlieue parisienne dans la presse on parle d'un psychopathe solitaire qui surgit dans la nuit pour violer et étrangler des jeunes femmes les enquêteurs réexamine actuellement huit dossiers pour homicides classés dans le passé des meurtres ou patrice allègre pourrait à nouveau être mis en examen gabriel continue ses recherches il veut savoir qui est ce patrice allègre l'homme qui a sans doute croisé la route de sa fille une enfance écartelée entre un père crs réputé violent et une mère qu'on dit volage et qu'il semble parfois patrice allègre ce qu'on sait de lui c'est qu'effectivement il a eu une enfance très tourmentée qu'il a commencé à faire des bêtises très tôt et que apparemment il avait voilà disons une sexualité qui fait que il a eu quelques problèmes et que il les a réglés de manière radicale c'est quoi ces problèmes de sexualité je crois que certaines victimes en ont parlé c'est à dire des problèmes qu'il avait tout simplement voilà de virilité dans les mois qui suivent son arrestation patrice allègre avoue plusieurs meurtres le tueur en série reconnaît avoir tué deux jeunes femmes en 1989 puis trois autres en 1997 mais que s'est-il passé entre 1989 et 1997 patrice allègre a-t-il fait d'autres victimes pour tenter de faire la lumière une cellule d'enquête spéciale est mise en place elle s'appelle homicide 31 à sa tête un adjudant de gendarmerie michel roussel pendant des heures il auditionne patrice allègre pour fouiller la mémoire du tueur sa définition de la vie c'est la vie est une fête c'est la sienne qui m'a livré plusieurs fois moi je suis un triste cire il a probablement raison comparé à lui et lui la vie c'est une fête donc il lui faut à peu près 9000 francs par jour pas de chéquier pas de carte bleue je vous rassure mais il lui faut effectivement un écran train dans les stups c'est plein pot les voitures c'est plein pot les motos c'est plein pot les relations féminines ou pas c'est plein pot c'est c'est toujours pour avoir une image automobiliste c'est zone rouge en permanence michel roussel et son équipe travaille avec un logiciel utilisé par les anglo-saxons pour traquer les tueurs en série ils entrent dans les bases de données tous les meurtres non élucidés entre 1986 et 1997 et là c'est la stupeur il découvre 190 affaires de disparitions inquiétantes et de meurtres sans réponse dans toute la région dans le jargon judiciaire ou policiers ou gendarmique c'est on a les placards pleins pleins de vides en clair pleins de cadavres pleins de disparitions inquiétantes on n'est pas vraiment d'avenir pas du tout dans les recherches d'intérêt des familles ni dans les suicides de médicamenteux qui dans le futur ne le seront plus mais qui sont à cette époque là se considérer comme des suicides et qui ne figurent pas forcément dans cette liste là jour après jour l'équipe d'homicide 31 épluche les dossiers les enquêteurs accrochent les photos des victimes sur les murs parmi ses visages celui d'hélène loubradou son père qui n'a pas perdu l'espoir de savoir ce qui est arrivé à sa fille prend contact avec homicide 31 il rencontre l'adjudant roussel qui a repris en main le dossier de sa fille je suis re auditionné pour la unième fois et souvent je lui dis mais écoutez ça vous l'avez dans le dossier de ma fille et j'ouvre des yeux comme ça j'ai ah bon non lui est convaincu que je suis surmené que je ne sais pas j'ai pas accordé donc il me fait passer le message intéresser vous à mon dossier vous savez pas tout et moi je sais puis à la fin quand même jour il était un peu excédé il me dit écoutez vous voulez voir il n'y a rien d'un dossier de votre fille il ouvre le dossier effectivement il n'y a pas grand chose ça a été une stupéfaction pour vous de savoir qu'il n'y avait rien ah pour moi ça a été un oui là je suis tombé mais vraiment de haut vous croyez qu'il y avait quoi dedans parce que mais au moins déjà les pièces que j'avais donné quoi et puis des procès verbaux d'audition de je pensais qu'on avait entendu le personnel de la clinique etc et pratiquement rien n'avait rien fait toutes les notes tous les témoignages transmis par gabriel depuis dix ans avaient été mis à la poubelle par les enquêteurs parmi les 190 dossiers étudiés par la cellule homicide 31 il y a aussi celui de suzanne elle aussi a peut-être été victime de patrice allègre à 65 ans suzanne était à la retraite elle est retrouvée sauvagement assassiné le crâne fracassé le visage méconnaissable que s'est-il passé retour en arrière en 1987 il est 20 heures daniel et son mari sont à table le téléphone sonne c'est le père de daniel il est inquiet car sa femme suzanne qui est parti cueillir des champignons n'est pas encore rentré daniel et son mari et des deux quelques voisins partent à sa recherche sur un chemin il découvre les lunettes équipées de l'appareil auditif de suzanne c'est ici où c'est que ma mère et ma femme ils ont découvert les lunettes de ma belle-mère qui sifflait par terre en plus des lunettes qui sifflait il y avait des champignons des piboulades donc et du sang l'herbe était là nous y sommes à peu dessus ce qui fait qu'à partir de ce moment là et bien j'ai dit à ma femme il faut vu le sang il faut appeler la gendarmerie parce que ce qui s'est passé on sait pas trop et il ya du sang ça peut être très grave un peu plus loin ils trouvent un peigne puis une chaussure un jeu de pistes macabre qui les mène dans un roncier où gît le corps de suzanne recouvert d'une tonne de bois d'après les légistes seraient décédés aux alentours de 22h30 dans ce qui fait l'agression vers les 19 heures bon mais comme je vous ai dit il y avait des empreintes sur le sol de des coudes à essayer de se sortir du bûcher la mort de suzanne a été lente et douloureuse un mode opératoire qui rappelle celui d'un certain patrice allègre habituellement ces victimes sont plus jeunes mais beaucoup d'indices mène tôt tueur en série toulousain sur ces six ou sept kilomètres il ya quatre il ya quatre quatre affaires non élucidés à part celle de laurent martinet dont allègre a été condamné pour l'avoir assassiné suzanne a-t-elle été victime de patrice allègre pour la cellule d'enquête spéciale homicide 31 l'hypothèse est plus que sérieuse fréquente les lieux il connaît le village de saint jory parfaitement avec des points de chute très connus oui oui il ya son coiffeur il ya des amis il va y cacher du foie gras dérobé dans une usine il va y cacher un véhicule une golf qu'on retrouvera dans notre dossier c'est ça donc on a je vous la faire courte allègre au niveau de saint jory et de ce secteur donc très mortifère il est dans son jardin il est chez lui comme toutes les familles de victimes daniel veut savoir pourquoi on a tué sa mère depuis près de 20 ans ce meurtre a brisé la famille on est massacré moralement on est massacré il n'y a pas de il n'y a pas d'autres mots on peut pas s'imaginer c'est très dur à vivre ce qu'on a vécu on peut pas on peut pas le quantifier toutes toutes les tous les côtés négatifs suite à ce qui nous est arrivé suite de cheveux la ménopause dépression moi j'ai fait une grosse dépression aussi pendant pendant quelques années quand on accumule tout ça ça c'est une valeur c'est quand on le met à la balance c'est des répercussions de ce qui nous est arrivé en 2004 la cellule homicide 31 dirigée par le gendarme roussel est discrédité par les faux témoignages de deux prostituées les enquêtes s'arrêtent patrice allègre n'est pas mis en examen pour les meurtres de suzanne et d'hélène condamné le 21 février 2002 à la réclusion criminelle à perpétuité pour cinq meurtres patrice allègre en a peut-être commis beaucoup d'autres entre 1986 et 1997 moi j'ai l'impression que lorsque patrice allègre s'exprime sur cette période là et qu'il dit non il n'y a pas d'autres victimes de ma part je pense qu'il dit la vérité j'ai essayé on a essayé de discuter essayé de deviner et c'est quelqu'un qui là dessus et et me semble-t-il très clair et je ne crois pas un seul instant qu'il y ait une autre victime de patrice allègre pendant cette période pour tenter de connaître la vérité gabrielle et daniel milite au sein de l'association stop à l'oubli leur but avec les autres familles se porter tous ensemble partie civile pour obliger les enquêteurs à réexaminer les dossiers je voudrais qu'on ouvre le dossier de ma mère qui nous permette de faire une exhumation et qu'on puisse nous trouver des pièces des qu'on puisse faire des tests adn sur certaines personnes allègres ou pas mais qu'on puisse trouver l'assassinement voilà moi je veux découvrir la vérité quelle qu'elle comment et pourquoi 190 personnes ont-elles été assassinées ou portées disparues dans la région de toulouse depuis 20 ans patrice allègre n'est sans doute pas le seul responsable de tous ces meurtres dans l'ensemble évidemment on peut pas on peut pas prêter 190 affaires à patrice allègre de ce ou alors ça serait le mal record mal absolu à la matière cela signifie alors qu'il y a sans doute d'autres assassins en liberté